Bien avant son départ pour la vie de Bukavu, Jean-Michel Samaloukonde a l'heure de sa visite de réconfort. Dimanche, aux populations sinistrées hébergées au camp de déplacer des Kayembe, en territoire de Niragongo, a annoncé la reconstruction des maisons détruites par l'éruption volcanique de Niragongo. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde au camp de déplacer des Kayembe, en territoire de Niragongo, ce dimanche. Ici sont cantonnés des milliers de sinistrés de l'éruption du volcan Niragongo qui ont besoin de l'assistance. S'adressant à ses compatriotes en détresse, basés ici en territoire de Niragongo, fief électoral du député national Singomba Mwanza, et à ceux regroupés à Sake, territoire de Massissi, le chef du gouvernement congolais affirme que le président de la République est très préoccupé par leur situation. Le message, il est pour le point Nayao. Le message, il est pour le point Nayao. Le message, il est pour le chef de l'État. Bien joué à l'initou ma part. Son Excellence, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, chef de l'État. La population du territoire de Niragongo est le député national Singomba Mwanza, élu du coin. Remercie le chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi, et le premier ministre Samalou Kondé, venir réconforter les victimes de l'éruption du samedi 20 de mai dernier. Soulignons que le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné de toute sa délégation, a également visité la partie de la route coupée par la lave à Kibati, puis le château d'eau de la région des eaux à Bouchara, détruit l'eau de l'éruption du 22 de mai dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada